Bonjour les lions, découvrez votre horoscope du mois de septembre dans la vidéo, vous allez aussi tirer votre carte du mois. A tout de suite ! Je suis Lali, tarologue et voyant professionnel pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici sur ma chaîne je vous aide et je vous accompagne grâce au tarot horoscope que je réalise chaque semaine et chaque mois. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau pour ne pas rater aucune vidéo mise en ligne sur ma chaîne et à consulter les informations ci-dessous pour en savoir plus sous cette vidéo. Allez les lions que vous réserve ce mois de septembre, quelles sont vos énergies ? Alors pour ce début de mois, qu'avons-nous ? Nous avons la lame, la force que voici, qui parle bien d'efforts à fournir, de lutte également, de lutte intérieure, mais de lutte aussi contre des événements qui pourraient vous empêcher d'aller de l'avant beaucoup plus rapidement. Alors ça parle aussi de gérer vos émotions, alors il y aura des hauts et des bas au niveau émotionnel. Ça peut parler aussi de vous sentir de temps à autre à fleur de peau durant ce mois de septembre. Ça signifie aussi que vous allez prendre conscience que vous avez cette force intérieure et cette volonté pour aller jusqu'au bout, pour atteindre vos objectifs, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc il est vrai qu'il y aura une lutte à mener, il est vrai qu'il va falloir relever pas mal de défis, surmonter pas mal d'obstacles et de blocages. Mais j'ai la sensation que vous allez réussir à la fin de ce mois à prendre la situation et où les situations abraient le corps et à atteindre vos objectifs. Donc ça parle bien de réussite au bout, mais pas sans effort et sur du long terme. Et pour cette fin de mois, nous avons la roue de Fortuna, alors qui peut signifier que vous allez devoir vous battre contre d'éventuels blocages, contre d'éventuels obstacles. Et ici, le tarot vous encourage à tourner cette roue en votre faveur, à vous créer de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions de réussir un aspect de votre vie ou votre vie en général. Alors il est vrai que ça peut parler de déplacement, de vous remettre en mouvement, ça peut parler aussi du cycle de la vie. Et j'ai cette sensation que vous allez mettre en œuvre, tout mettre en œuvre pour tourner cette roue, pour saisir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors de façon factuelle, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un déplacement. Il y a du changement qui arrive pour vous, c'est bien la fin d'un ancien cycle en vue d'un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Donc accrochez-vous, continuez votre lutte et restez déterminés les lions. Donc je vais rajouter d'autres messages du tarot Morgane Grille, je vais commencer par la lame La Force. Et nous avons le 9 de bâton. Donc oui, il y aura une lutte, oui, vous allez devoir vous battre, mais il y a cette réussite au bout. Vous serez vainqueur, vous allez triompher contre cette adversité qui aujourd'hui vous empêche d'aller jusqu'au bout. Donc oui, il va falloir relever pas mal de défis, il va falloir surmonter pas mal de blocages, mais vous avez cette force nécessaire en vous, cette force intérieure pour aller jusqu'au bout, pour ne pas vous laisser abattre face à d'éventuels obstacles. Que ce soit des obstacles dus à un contexte extérieur à vous, que ce soit vos propres peurs qui pourraient aujourd'hui vous empêcher de réussir. Alors qu'avant nous, nous avons le roi de Pentacle, donc il y aura bien une nouvelle opportunité pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. J'ai vraiment la sensation qu'il y a du changement qui se prépare pour vous, vous en êtes déjà conscient, mais j'ai la sensation également qu'aujourd'hui, vous faites face à de l'adversité, à des embûches, à des obstacles qui freinent votre évolution. Donc il y aura une évolution, il y aura des actions positives que vous allez pouvoir faire et qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de faire progresser votre situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou personnelle. Ça peut aussi parler d'un nouveau personnage qui pourrait entrer dans votre vie, qui pourrait vous soutenir dans votre quête, qui pourrait vous donner de très bons conseils. Et ça peut parler de vous, vous pourriez reprendre confiance en vous, vous pourriez enfin vous affirmer davantage et vous réaliser. Donc on va passer au tarot des anges gardiens. Vous allez pouvoir tirer votre carte du mois grâce à ce tarot. Allez, je mélange mes cartes, je me concentre sur vous les lions pour ce mois de septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, je dispose trois cartes devant vous, la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous faites le vide dans votre tête et vous choisissez votre carte de ce mois de septembre. Excusez-moi. Allez, je vais commencer par retourner la carte numéro 1 et nous avons guérisseur de la prospérité que voici. Je vous lis son message. Vous êtes une personne à part votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Donc si vous souhaitez absolument sortir de cet impasse, sortir de tous ces blocages et réussir à aller de l'avant, votre créativité va vous y aider. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Je vous en ai parlé, je vous ai parlé d'évolution professionnelle ou personnelle. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Alors, il va falloir retrouver un équilibre. Il est vrai, il va falloir trouver cet équilibre entre vos objectifs professionnels, vos objectifs de réussite et votre vie de famille. Donc c'est très important d'être aligné et c'est très important d'avoir cette harmonie pour justement avoir toutes les clés et réussir. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc vous allez pouvoir réussir, c'est ce que je ressens, grâce à votre créativité, grâce à votre sens de la réflexion. Vous êtes un personnage fort, déterminé, mature également. Et j'ai cette sensation que vous allez réussir à avoir cette abondance que vous recherchez. Il s'agisse d'une abondance personnelle, émotionnelle ou professionnelle. Alors pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons les lions, le 9 de la prospérité. Une carte super positive. Je vous lis son message. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc vous allez être enfin satisfait de tous les efforts que vous avez entrepris, de cette lutte que vous avez menée. Vous allez pouvoir déguster ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Oui, faites-vous plaisir. Car j'ai la sensation que vous allez enfin réussir à débloquer votre situation quelle qu'elle soit. Vous n'avez plus de soucis d'argent, pourquoi pas. Et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors ça peut parler également de ce projet que vous désirez mettre en place, ce projet d'indépendance financière, de vous mettre à votre compte. Et vous pourriez justement devoir vous battre en ce moment pour mettre en place ce projet. Il y aurait pas mal de retard administratif, de blocage. Mais vous allez réussir grâce à votre détermination et à votre volonté à concrétiser ce projet. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons une autre carte très très positive. Nous avons le 10 de la prospérité. Décidément, nous avons une série de prospérités. J'ai la sensation que vous recherchez justement cette prospérité. Qu'il s'agit d'une prospérité financière ou émotionnelle. Vous êtes en quête réellement de retrouver cette satisfaction, cet accomplissement et cette plénitude personnelle. Je vous lis son message. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc oui, vous pouvez être fiers de vous. Vous méritez cette réussite. Il s'agit d'une réussite émotionnelle, sentimentale ou professionnelle. Faites-vous confiance. Vous êtes en plus protégés. Il y a vraiment des personnes qui comptent sur vous et des personnes qui ne doutent pas de vous. Donc j'ai vraiment la sensation que vous êtes très bien entourés. Mais il est vrai que vous allez devoir encore lutter, relever pas mal de défis. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez cette force en vous, cette détermination pour réussir. Et je vois en plus une réussite pour ce mois de septembre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur les bougies blanches sur votre gauche. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Likez la vidéo et partagez-la. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous les lions. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501